OD, marquage publicitaire et industriel, vous présente l'interview exclusive d'un architecte visionnaire, Jean-Michel Villemotte. Jean-Michel Villemotte, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir à Paris dans votre agence. Donc vous qui faites de l'architecture dans tous les domaines, est-ce que le monde du bureau, le monde de l'immobilier tertiaire en fait, a des demandes nouvelles qui vont nous amener vers une nouvelle architecture ? C'est en train de, depuis 2-3 ans, c'est en train de changer, 3 ans, mais totalement, par les bureaux partagés. Après, c'est les horaires de bureaux changent, les technologies, les systèmes d'archivage, enfin tout est en train de se moduler. Et puis avec l'excroissance des startups, on a une nouvelle façon de travailler avec ce qu'on appelle le co-working, enfin toutes ces inventions de notre époque. Donc c'est en train de faire évoluer les bureaux, je pense. Nous, on a une expérience qui est étonnante, mais qui est assez puissante dans le domaine. C'est ce que nous sommes en train de faire dans la Halle Frécinet pour installer 1 000 startups sur 35 000 mètres carrés. Comme les lieux de travail ont de moins en moins d'identité, c'est eux qui amènent l'identité. Donc il faut amener l'organisation, la structure et donner suffisamment de support pour que les personnes qui vont prendre ces bureaux, qui vont se les approprier et y mettre leur personnalité. C'est une démarche qui m'intéresse beaucoup. On n'impose plus un esprit, on donne la base pour que les personnes s'expriment. En ce qui concerne la station F avec Xavier Niel, là on organise des villages, les gens vont travailler à peu près par groupe de 60. Mais on leur met une kitchenette, on leur met une salle à manger, un petit salon, un espace de vie. Ils vont vivre au cœur de leur système. Et puis après, ce qui nous vaut aussi, c'est que les horaires ont changé. C'est en train de modifier beaucoup de choses, si vous voulez, au niveau de l'occupation des espaces. Il y a une sorte de relais qui se font. Très très peu d'archivage, je disais tout à l'heure. Mais par contre, des endroits pour stocker les mémoires. Et puis des lieux de convivialité. Donc tous les espaces de restauration, tous les cafétérias, tout ça, prennent beaucoup d'importance. Et donc deviennent un élément de la structure de travail. Comment vous expliquez ça, vous qui on vit aujourd'hui une génération, où on dit que les gens restent derrière leur écran ? Est-ce que justement c'est le contre-pied un peu, ces espaces de convivialité ? Je pense que les gens restent beaucoup derrière leurs écrans. Donc il faut leur donner la possibilité d'en sortir et de recréer des possibilités d'avoir des contacts directs avec d'autres êtres humains. Donc oui, ça me paraît nécessaire. On préfère avoir des bureaux plus petits, mais des espaces publics plus grands. Vous êtes vous-même un architecte qui travaille dans le monde entier. La particularité de la France, on parle beaucoup de la France. Vous pensez qu'on est bien connecté aujourd'hui ? On est dans les demandes, on est en avance, on est dans notre temps ? Je pense que grâce à certaines entreprises privées, je pense que la France est très bien positionnée. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, les entreprises privées ont entraîné les pouvoirs publics. C'est finalement, c'est le privé qui entraîne le public. Et ça, je trouve ça plutôt positif. Quels sont justement les axes qui font qu'on peut dire qu'aujourd'hui, comment on fait pour durer en architecture, comment on fait pour rester dans le coup ? Je pense que pour rester dans le coup, il faut travailler énormément. Il faut vivre l'actualité, il faut vivre son époque, il faut toujours être en train, il faut savoir ce qui se passe partout. Il faut être sans arrêt, connecté, mais peut-être d'une façon même humainement connecté aux autres. On croit énormément à la valeur ajoutée, nous sommes des gens qui amènent, qui amenons de la valeur ajoutée au projet. D'un projet lambda, on a des idées qui magnifient le projet, qui donnent des ailes, c'est ça ce qu'on fait. Donc il faut ça, il faut de la chance. Avoir de la chance, c'est bien, mais il faut savoir la prendre, la prendre quand elle se présente. Pour être avant, il faut être curieux, connecté, c'est ça, et aller chercher. Je retiens la leçon, d'ailleurs je suis venu vous chercher à Paris. Pour vos futurs projets, est-ce que vous pouvez nous annoncer quelque chose qui vous intéresse en ce moment, sur lequel vous êtes, ou qui est déjà gagné, ou une réflexion ? Je travaille beaucoup sur des centres de sport, sur des stades, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Maintenant on a un développement énorme qui se passe sur la Russie, notamment des gares, des quartiers entiers à Moscou, l'université européenne de Saint-Pétersbourg, on a beaucoup de projets qui s'aviennent lentement, mais ça y est, ça vient maintenant. Et puis on a décidé de s'intéresser fortement à l'Afrique, parce qu'on pense qu'il y a un potentiel et des besoins. On y va d'une façon très sérieuse, avec un travail de qualité qui leur apporte quelque chose de positif. Donc on est sur trois pays en Afrique, et puis nous sommes allés très rapidement en Iran, qui est un pays absolument merveilleux, avec des vraies racines, une vraie culture, des gens d'une qualité exceptionnelle, et je viens de découvrir un nouveau monde, et nous avons six ou sept projets qui viennent en Iran, même plus peut-être d'ailleurs. Toujours dans les trois, design, architecture et urbanisme ? Oui, toujours, parce que souvent les problèmes initiaux sont des problèmes d'urbanisme, qui se transforment aussi par des problèmes d'architecture, et qui dit aussi urbanisme, dit espace public, espace public, c'est-à-dire design avec le mobile urbain, la lumière, ce qu'on peut imaginer autour de ça, de l'espace public. Donc si vous voulez, nous avant tout, on part sur des grands projets urbains, mais on fait beaucoup d'architecture, notamment, on est sur le siège de l'ONU à Dakar, qui va être un grand projet de 45 000 m2, on est sur une tour aussi à Dakar. Vous pouvez nous parler un petit peu de votre fondation ? Donc il y a dix ans, on a eu envie de créer une fondation pour les jeunes architectes. C'est une fondation d'entreprise, c'est une fondation qui est destinée à développer un sujet qui me tient fortement à cœur, qui est la greffe architecturale. La greffe, c'est ce qu'on amène sur un bâtiment existant pour le régénérer, pour le compléter. Avant tout, si vous voulez, on part d'un bâtiment, un bâtiment ancien, et sur lequel on propose des nouvelles programmations, c'est-à-dire qu'il y a une valeur d'usage qui change. Pas de pastiche, mais le vocabulaire de notre époque, avec les matériaux de notre époque. Et donc c'est la rencontre du patrimoine et de la modernité qui se rend compte et qui se parle. On expose ce projet à Venise dans la fondation, on fait des catalogues, des affiches, des expositions, enfin ça tourne. Merci pour votre accueil et bonne continuation. Bonne jeunesse. Au revoir. Au revoir.